Cette effroyable bataille de Verdun en 1916 qui aura été, vous le savez, la plus meurtrière de toutes les batailles de la Grande Guerre. 362 000 morts dans le camp français, je ne parle pas des innombrables blessés, 336 000 morts dans le camp des Allemands, en tout 700 000 morts. 700 000 morts, c'est la population entière de toute la zone urbaine de Bordeaux par exemple, c'est complètement affolant. Ce sont des chiffres que nuancera, si je comprends bien, Jean-Yves Le Nahour tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il faut vous dire qu'en 1915, les Allemands étaient largement sur la défensive. Ils ont résisté à un certain nombre d'offensives françaises. Le généralissime allemand von Falkenhayn s'occupe essentiellement du front est. Et à la fin de 1915, on décide du côté allemand de faire porter l'effort sur le front ouest, de créer des abcès de fixation en hommes et en matériel et de hâter la dislocation de l'Alliance de cette façon. Alors, on a le choix bien entendu sur l'endroit où l'on peut faire porter cette espèce d'énorme offensive. Ça pourrait être à Belfort où il s'agirait d'attirer les réserves alliées sur un secteur le plus excentré possible. En l'occurrence, on va choisir Verdun sur la Meuse. Verdun où se trouve la cinquième armée du Nord. Or, le Kronprinz tient à Verdun, son père aussi du reste, l'empereur, le Kaiser. C'est un secteur plutôt calme que l'on sait relativement mal défendu par les Français. Verdun, c'est le cœur de la France, disait le Kronprinz. Et c'est vrai que les Allemands, par le saillant de Saint-Millel, au sud-est du dispositif, ont comme un coin déjà enfoncé dans le front. Donc, les Allemands choisissent Verdun et ils vont déployer sur place vraiment un feu roulant extraordinaire. Une préparation d'artillerie au enroulement de tambour, si l'on veut essayer de traduire la formule. Trommel-Foyer, cette artillerie lourde allemande va faire des dégâts considérables. Elle est très importante. Vous savez qu'en 1914, elle a montré sa supériorité en écrasant un certain nombre de forts. À Liège, Namur, Envers, Maubeuge, etc. Juste une parenthèse d'ailleurs pour vous dire qu'en août précédent, en août 1915, on a désarmé les forts. Ça, c'est une directive sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, mais qui a sans doute eu des conséquences du côté français, je veux dire. Donc, la stratégie allemande, c'est d'enfoncer le front pour reprendre en quelque sorte l'avantage dans le conflit. C'est de créer de véritables saignées. On veut des combats meurtriers. C'est-à-dire que, contrairement à un certain nombre de batailles dont on pourrait dire que leur caractère plus ou moins meurtrier est un effet involontaire des combats, là, en l'occurrence, on cherche à faire couler le sang. L'offensive est sur la rive droite de la Meuse. Il y a sur la rive gauche des troupes en réserve un quadriposte de grande ampleur. C'est peut-être ça la chance des alliés. Encore une fois, cette histoire-là aussi de choix stratégiques essentiels, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, du côté français, on a fait montre, il faut le dire, dans ce secteur d'une relative négligence, malgré les terribles combats, des combats au corps à corps, sur la crête des Éparges ou au sud-est de Verdun. Certains ont mis l'accent sur les insuffisances du front à cet endroit. On n'a qu'une ligne, par exemple, alors que sur la plupart des points du front, on a quand même trois lignes. Enfin, deux, voire trois lignes. Un parlementaire dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, le lieutenant-colonel Drian, j'ai déjà consacré au moins deux émissions, je crois, à Drian ici, qui était membre de la Commission de Défense Nationale et qui commandait des chasseurs à pied dans le secteur du bois des Cours. Drian a obtenu une visite sur place de Gallieny en personne. Gallieny, ministre de la Guerre, on est là juste avant l'offensive. En décembre 1915, en face, les Allemands sont en train d'affûter leurs armes. Ils ont des renseignements très importants. Nous en avons aussi, grâce au deuxième bureau, bien entendu, grâce à des transfuges, je pense notamment à des déserteurs alsaciens qui renseignent l'état-major français. Pour autant, l'état-major français réagit relativement peu et relativement mal. Disons-le, nous avons été surpris par cette offensive du 21 février 1916. À 5h du matin, on est en février et c'est un février très froid. Il y a de la neige, il y a un blizzard épouvantable. À 5h du matin, dans ce paysage de neige, c'est le déluge de fer et de feu. 1225 pièces d'artillerie qui vont du petit canon de 150 aux espèces de pachydermes de 420. Contre les forts, bien entendu. Il faut savoir que Verdun est entouré d'une constellation de positions fortifiées. Le commandant du secteur, le général R, a pris des mesures, évidemment, pour essayer de contrer. Mais ce sont des mesures qui sont disproportionnées par rapport à l'énormité de l'offensive. Parce qu'il faut quand même que je vous dise qu'on a décidé du côté allemand, et ça c'est la volonté de Falkenhayn, de tout concentrer sur une largeur de 8 km seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas une offensive de très vaste ampleur. C'est une offensive puissante ici, mais c'est un véritable coin que l'on veut enfoncer, encore une fois. Il y a toutes sortes de petits bois dans la région, Aumont, Herbebois, les cours dont je vous parlais. Tout ça va être rasé, nivelé, troué de partout, avec des cratères, des trous d'eau, un paysage de fin du monde qu'on a beaucoup vu. Et qui, peu à peu, va se mettre à symboliser à lui tout seul l'ensemble de la grande guerre. Devant le rouleau compresseur allemand, étroit donc, mais irrésistible, les positions françaises tombent. Et pour autant, et c'est la seule nouvelle positive, en quelque sorte, du côté des Français, l'avance allemande est relativement lente. Les dégâts causés aux Allemands par leur propre artillerie ralentissent la progression. Ça, c'est très intéressant. En fait, on a l'impression que l'artillerie allemande n'est pas bien réglée dans cette affaire. Je vous parlais de Drian tout à l'heure. Il est l'exemple même de l'officier subalterne qui, à la tête de son détachement, va tout faire pour freiner cette avancée allemande. Eh bien, Drian, le 22 février, dès le lendemain de l'offensive, va prendre une balle en plein front. A l'état-major, le général de Castelnau, qui est ce qu'on peut dire le bras droit de Joffre, je poserai tout à l'heure la question à nos spécialistes. Castelnau prend la mesure du désastre. Il se rend sur place, malgré la neige, dans la nuit du 24 au 25. Et simultanément, on va nommer un chef d'état-major pour coordonner la défense du secteur de Verdun. C'est le général Pétain. Cependant, la situation est devenue plus qu'alarmante du côté français. La journée terrible du 25 février 1916 va voir se succéder les mauvaises nouvelles. Et au premier rang de ces mauvaises nouvelles, celles qui viennent du fort de Douaumont. La journée terrible du 25 février 1916 va voir se succéder les mauvaises nouvelles, celles qui viennent du fort de Douaumont. La journée terrible du 25 février 1916 va voir se succéder les mauvaises nouvelles, celles qui viennent du fort de Douaumont. La journée terrible du 25 février 1916 va voir se succéder les mauvaises nouvelles, celles qui viennent du fort de Douaumont. Nous sommes le 25, là maintenant, 25 février. Aux alentours de 15 heures, Louvemont, après tant d'autres points, est tombé. Et à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Les Allemands, l'infanterie allemande, se rapproche du fort de Douaumont. Il y a sur place un régiment, c'est le 95e Rie qui défend le village de Douaumont. C'est un régiment fatigué, mal en point, disons-le, qui vient de parcourir à pied 52 kilomètres. Il ne va pas opposer une résistance très forte. Les Allemands sont surpris. Il n'y a pas un coup de feu qui vient depuis le fort. Il faut l'imaginer ce fort dans ce paysage qui devient de plus en plus infernal. Ce fort qui est comme un mastodonte et qui a l'air de faire le dos rond sous son énorme carapace de béton. Or, pour les soldats allemands du 24e Brandenbourgeois, le vrai problème, ce ne sont pas les Français. Ce sont les Allemands, d'une certaine façon. Une fois encore, c'est un problème d'artillerie. Ils ont lancé, ceux qui étaient dans les premières lignes, ont lancé des fusées pour régler les tirs d'artillerie, pour faire allonger le tir, mais l'artillerie allemande va faucher ses propres soldats, en fait. Les hommes du lieutenant Brandt et du capitaine Haupt approchent, persuadés qu'ils vont être accueillis par des tirs de mitrailleuses. Ils passent la grille, ils descendent dans les fossés. On est maintenant au bord, on est vraiment près du fort. Et puis, on va les voir remonter jusqu'au sommet du fort. Et enfin, des mitrailleuses françaises là réagissent depuis le village. Force est de l'admettre, le fort de Douaumont a été pris sans coup férir. A l'intérieur, les Allemands ne vont trouver qu'un vieux gardien de batterie, sa lampe torche à la main. 57 territoriaux qui sont là, complètement décontenancés, il n'y a même pas d'officier. Voilà le résultat de ce décret qui avait été pris, je vous le dis, en août 1915, le 5 août 1915, et qui visait à désarmer les forteresses. Voilà ce que nous dit, je crois que c'est Guy Blon qui nous dit ça, Georges Blon, voilà c'est ça. On cherche vainement trace dans les récits et documents concernant la bataille de Verdun d'une quelconque intervention au sein de quelque état-major d'un officier s'écriant par exemple « Mais le fort de Douaumont peut tout de même être plus utile qu'une tranchée. Il faut le réarmer. » Par une chance extraordinaire justement, les canons en tourelle de Douaumont n'avaient pas été ôtés, cette opération offrant des difficultés. Envoyer d'urgence des artilleurs capables pour servir ces pièces aurait dû, semble-t-il, aller de soi lorsque l'assaut parut à tous imminent. Non, on avait laissé là seulement le vieux gardien de batterie avec une soixantaine de territoriaux. Pour être parfaitement exact, il faut quand même ajouter que le 24 février au matin se trouvait dans le fort des unités de réserve d'un régiment territorial de la Veuvre. Seulement dans la soirée, donc la veille même de l'offensive allemande sur le fort, ces unités avaient suivi l'ordre, si vous voulez, du général Langel de Carie de retirer tous les territoriaux sur la rive gauche de la Meuse. Donc on a, tant seulement le fort était depuis longtemps désarmé, mais on l'a vidé même de sa défense humaine. On avait considéré, en tout cas les territoriaux en question, ont considéré que l'ordre s'appliquait aussi à eux. C'était peut-être une erreur d'interprétation. Alors là, après, on entre dans les excuses de guerre, vous savez. Les officiers généraux, les responsables d'état-major vont passer des années pendant la guerre, mais surtout après la guerre, à se rejeter la responsabilité de ce pitoyable épisode, épisode très coûteux, bien entendu. Le général Rookroll pourra ainsi écrire « L'abandon du fort de Douaumont équivaut, dans l'ensemble de la guerre, à la perte d'une centaine de milliers d'hommes. » Voilà l'équivalent, en tout cas, de ce que c'est que cette perte. Certains officiers ont même été jusqu'à reprocher au 95e Éry de n'être pas intervenus de son propre chef, comme si un régiment allait se mettre à intervenir tout seul, sans en avoir reçu l'ordre, on croit vraiment rêver. Mieux vaut ne pas trop s'attarder sur ce genre d'excuses. Alors, dès le 26 février, le général Pétain s'installe au nouveau poste de commandement opérationnel à mairie de Souilly. Il est à la tête de la 2e armée, qui fait face à la 5e armée allemande. La prise de Douaumont a été un désastre, doublé d'un scandale, certes, mais il ne faudrait pas que cet arbre cache la forêt. Parce que la réalité, c'est que dès à présent, la bataille de Verdun se révèle difficile, voire même négative pour les Allemands, qui n'ont pas du tout manifesté la supériorité qu'ils en attendaient. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Est-ce que l'état-major allemand va décider de retirer ses forces, va décider de reconsidérer la situation ? Ça, ce serait mal connaître l'état d'esprit d'un certain nombre de membres de l'état-major, persuadés encore, en ce tout début d'année 1916, de leur supériorité intrinsèque. L'offensive Falkenhayn sur Verdun peut être considérée comme un échec allemand, c'est vrai. Sans doute, on avait concentré les troupes sur un front beaucoup trop étroit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 kilomètres. En fait, ça équivaut à étrangler littéralement les troupes dans une défense qui, elle, va évidemment en profiter pour se répandre, pour se disperser. Il y a eu des dégâts très considérables dans les troupes allemandes causées par la propre artillerie allemande, ça vous l'aurez compris. Mais il y a aussi, surtout ne diminuons pas cet aspect-là, il y a aussi en face une défense des poilus, qui est une défense forcenée et qui va bien entendu beaucoup contribuer à donner à Verdun l'extraordinaire réputation de cette bataille, qui non seulement est une bataille extrêmement sanglante, extrêmement dure, mais est aussi une bataille où l'héroïsme a atteint des sommets. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous avez décidé en partenariat avec Pellerin Magazine de nous parler de la bataille de Verdun, car il y a 100 ans, quasiment jour pour jour, avait lieu l'une des batailles les plus sanglantes qu'a connue la France. Oui, comment c'est cette bataille qui allait se perpétuer ? Parce que si on devait résumer la pensée de l'état-major allemand, c'est « on a échoué, on continue ». Donc, on pourrait parler d'une deuxième bataille de Verdun, avec son interminable litanie d'assauts, de contre-assauts stériles, pour quelques arpents. Et c'est ce qui a beaucoup marqué les esprits, bien entendu, des assauts qui coûtent la vie à des milliers et des milliers d'hommes. C'est un acharnement qu'on a du mal, aujourd'hui, peut-être, à comprendre. Cette bataille, vous le savez, ce sera celle de la revanche tenace et défensive, si l'on peut dire, sur l'humiliation de 1870. Parce que c'est bien ça qu'ont à l'esprit les généraux français. Cette bataille doit, en quelque sorte, laver l'affront, le vieil affront qu'on a tant et tant remâché au cours des décennies. Et cette bataille, elle sera celle du général Pétain. Jusqu'où ? Alors, justement, on y reviendra tout à l'heure avec Jean-Yves Le Naur. L'organisation, la discipline que Pétain fait régner et vont sans doute beaucoup compter. Il met sur pied tout un système, notamment, de rotation qui permet de ménager les hommes et d'entretenir le moral, ce qui va lui donner une bonne réputation, ce général Pétain, qui devient, en quelque sorte, l'idole de la troupe avant de se hisser au rang de gloire nationale. Vous imaginez quelles conséquences ça aura sur un tout autre épisode de notre histoire, un quart de siècle plus tard, bien entendu. C'est lui qui a eu l'idée, semble-t-il, de ce recours massif aux camions pour approvisionner le secteur de Verdun. Cette espèce de chemin de fourmi, avec ses allers-retours, nuit et jour, ce que Barré s'appelle la voie sacrée. Ce chemin, les hommes l'empruntent autant que les marchandises, ce qui permet de constamment renouveler les premières lignes. Du côté allemand, c'est exactement l'inverse, puisqu'au contraire, on a maintenu les mêmes unités en place, d'où un énervement, bien entendu, d'où un épuisement et d'où, pour certains régiments, un véritable désespoir. Tout ça va jouer un rôle essentiel, bien entendu. En attendant, le chef d'état-major du Kronprist, qui s'appelle Knobelsdorf, multiplie les assauts et les attaques limitées, avec pour effet de faire grimper, littéralement, le nombre de morts et de blessés. Les affrontements s'étendent début mars à la rive droite de la Meuse, le bois des bourrus, cumière, le bois des corbeaux. Mais, évidemment, on continue toujours à se battre considérablement de l'autre côté. C'est bien une saignée qu'obtiennent les chefs allemands, mais une saignée dans les deux camps, avec des combats dont certains sont restés très célèbres. Il faudra peut-être qu'on revienne tout à l'heure sur un certain nombre d'épisodes qui sont entrés dans la légende. On pense évidemment au 137e Éry, ces Bretons, ces Vendéens notamment, il n'y avait pas que ça, mais quand même, qui ont été littéralement enterrés vivants. Quand on est à Verdun, on veut voir la célèbre tranchée des baïonnettes. C'est une image tellement forte et tellement extraordinaire. Alors, cependant, le fléau de la balance paraît penché du côté des Allemands. Mangin et ses coloniaux se sont finalement repoussés lorsqu'ils tentent de reprendre le fort d'Ouomon. Les Allemands, eux, prennent le fort de Vaud, au sud-est de Douaumont. Et au mois de mai, Pétain est écarté par Joffre pour des raisons peut-être de susceptibilité. On viendra tout à l'heure à ces questions très personnelles. Il est remplacé par Nivelle. Du côté allemand, à la tête de la deuxième arme, bien entendu, du côté allemand, c'est la stratégie ou la tactique, devrais-je dire, des couloirs de feu qui ne se révèlent pas très probantes en vérité. Vers la fin du mois, c'est le bourg de Verdun qui est personnellement, si je puis dire, menacé au fond de sa cuvette là-bas. Il ne devra son intégrité qu'à ce qu'il reste de la troisième compagnie, du septième RI. Quelques soixante hommes sous les ordres d'un simple lieutenant, Clébert Dupuis, qui est un ancien instituteur et pacifiste, qui plus est, et qui va réussir à briser l'armée ennemie. On a très peu de moyens, c'est avec trois mitrailleuses que ça se fait, cette affaire. Cet assaut allemand va se heurter au feu croisé des deux artilleries. Toujours ce problème d'artillerie qui, à mon avis, est essentiel dans une bataille qui, après tout, a été conçue par et pour l'artillerie d'une certaine manière. Sur les 60 hommes de Clébert Dupuis dont je vous parlais, il n'y en a que 15 qui vont survivre. Le même 12 juillet 1916, au soir, Falkenhayn, enfin rassasié de sang, si j'ose dire, va faire suspendre les attaques. Il est remplacé par Hindenburg à la fin du mois d'août. Et on peut dire qu'en tant que telle, la bataille de Verdun est close. Mais dans... Et alors, bien sûr, elle va laisser un souvenir extraordinaire, quelque chose d'absolument horrible et en même temps peut-être de sublime à l'échelle de l'Europe et à l'échelle même de la civilisation. J'espère qu'on aura suffisamment de temps tout à l'heure pour évoquer cet aspect culturel de la bataille de Verdun. Alors, le raie du côté français à la reconquête du terrain perdu. Or, parmi les places fortes à reprendre, figure bien sûr au premier rang le fort de Douaumont. En octobre 1916, il y a des plus terribles en octobre qui ont commencé à la fin du mois de septembre. Il y a de la boue partout, il faut imaginer. Cette terre qui n'a guère encore était craquelée, desséchée, est maintenant devenue une espèce de terrain bourbeux qui crée une sorte de trêve tacite, si l'on peut dire. Eh bien, le 9 octobre, Geoffre est assouilli au PC de Nivelle. Clémenceau, il sera trois jours plus tard et Nivelle explique ce qu'il va faire. Il a huit divisions à opposer aux sept divisions allemandes, trois attaqueraient en première ligne, trois en deuxième, deux seront réservés à l'arrière. Et un peu à la manière des Allemands, si je puis dire, réponse du berger à la bergère, on fait une préparation d'artillerie exceptionnelle. Le 21 octobre, 650 canons français se mettent en branle en même temps. Il y en a 800 de l'autre côté, mais la précision de tir des Français est très supérieure. On lance, c'est une bataille, enfin c'est encore une offensive incroyable. L'action sur place va être menée par le fameux général Mangin avec ses moustaches. Je ne sais pas si vous l'imaginez, si vous le voyez, un petit personnage assez étonnant. Le 24 octobre, donc, à 11h40, les Allemands sont attaqués dans ce qui est le symbole, en quelque sorte, dans ce fort d'Oumont. On avait commencé à partir du 23 des véritables pilonnages, des bombardements absolument extraordinaires. Le premier choc effrayant se produisit à midi et demi, nous dit Georges Blond, pendant une durée qui parut à tous interminable, mais qui en fait n'excèda pas une seconde et demie des officiers le notaire, donc une seconde et demie. Le grondement de l'artillerie fut couvert par un bruit différent, une sorte de hurlement enroué qui semblait descendre des hauteurs du ciel. Il y eut aussitôt ensuite comme un petit éclatement assez surprenant par sa modération, puis un bruit sourd, puis une fraction de seconde plus tard, un tonnerre assourdissant avec un déplacement d'air. Les hommes immobiles dans les casemates et dans les couloirs de ce fort avaient l'impression qu'un énorme aérolite, un morceau de planète venait de pénétrer et d'exploser à l'intérieur du fort. Il s'agissait du premier projectile français de 400. Alors, il va y avoir un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, sixième obus qui lui attaque et touche le dépôt de munitions et fait tout sauter d'une certaine manière. Il est 14h. À ce moment-là, quand la lumière s'éteint dans le fort, à 16h, tous ceux qui ne sont pas indispensables sont évacués. Mais vous avez encore des gens qui sont là et qui se battent. C'est complètement incroyable. Dehors, il y a un brouillard considérable créé par toutes ces explosions, bien entendu. Et nous allons vous raconter ça dans un instant. Un homme va se faire une réputation dans cette circonstance extraordinaire. Il s'appelle Ulysse Lenin. Bonjour Sophie Laurent. Bonjour Jean-Yves Lenahour. On va revenir dans un instant sur les chiffres parce que je me suis trompé sur le nombre de morts et sur le nombre de pertes. Donc on y revient dans un instant. Et puis, nous aurons tout le temps de développer les sujets que pose, les questions que pose cette bataille de Verdun. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Et nous parlons de la bataille de Verdun cet après-midi sur Europe 1. Il y a quasiment jour pour jour 100 ans. Débutée cette bataille qui va durer très longtemps et qui va faire de nombreuses victimes. Franck Ferrand, vous recevez Sophie Laurent, grand reporter chargé des dossiers Histoire à Pèlerins puisque c'est une émission en partenariat avec Pèlerins dont le hors-série 1916 Verdun. La bataille est en kiosque depuis hier. Vous recevez également Jean-Yves Lenahour, docteur en histoire. Oui, c'est pas pour refaire... Parce que il se trouve que j'ai donné un petit entretien à Sophie Laurent. Mais c'est vrai que ce numéro de Pèlerins est particulièrement bien fait. Il y a tout un cahier à détacher qui a un aspect pédagogique, si je puis dire. Ça s'adresse aux plus jeunes notamment. C'est pour l'écologie. Et puis, on a une vision globale de toute la bataille, de tout le champ, ce qui est très pratique et ce qui permet de s'y repérer. Quand on parle de rive droite, rive gauche, la Meuse, elle coule vers le nord. Donc la rive droite, c'est l'est. La rive gauche, c'est l'ouest. Mais il y a tous ces forts, toutes ces batailles, ces offensives, etc., qui s'échelonnent, qui plus est dans le temps. Donc c'est bien d'avoir des cartes pour s'y repérer. C'est bien aussi d'avoir des chiffres, Jean-Yves Lenahour, et je vous ai vu sursauter, tomber de votre chaise au tout début de mon récit parce que j'ai parlé de 700 000 morts, c'est 700 000 pertes en fait. Oui, excusez les historiens, ils sont un peu tâtillons parfois. Mais vous aviez corrigé sur votre compte Twitter, je l'ai vu en même temps. Donc en fait, expliquez combien de morts. Il y a 300 000 morts en tout, 163 000 Français, 140 000 Allemands. Donc 300 000 morts en tout pour toute la bataille. Mais 700 000 pertes, c'est-à-dire blessés, disparus, prisonniers et morts. D'accord. Alors les disparus ? Souvent, ils vont être comptés parmi les morts. Mais pendant la guerre, il y a toujours cette présomption qui peuvent, oui. Voilà. Donc ensuite, un an après la guerre, ils seront transcrits de disparus en morts, en décès, pour qu'il puisse y avoir des héritages, que les veuves puissent se remarier, etc. Je parlais, on peut peut-être régler la question tout de suite, comme ça, ça évitera qu'on la reporte à la fin de l'émission et qu'on finisse par l'oublier. D'un point de vue culturel, en quelque sorte, Verdun, c'est la bataille absolue d'une certaine manière. Quand on dit Verdun, aujourd'hui encore, à peu près tout le monde et toutes générations confondues, c'est rare qu'on puisse dire ça aujourd'hui. Mais là, quand même, les gens savent à quoi on fait référence, c'est-à-dire l'enfer de la bataille, ces roulements d'artillerie extraordinaires. Oui, et cela vaut pour les Français, évidemment. Pour les Anglais, en revanche, c'est la Somme. Oui, c'est vrai, bien sûr. La Somme qui a été plus meurtrière, d'ailleurs. Plus meurtrière, mais moins pour les Français. Donc, effectivement, pour les Français, Verdun, c'est l'horreur. Et effectivement, il y a une logique, même derrière la bataille de Verdun, qui est une logique nouvelle, et ont voulu marcher sur des cadavres. C'est-à-dire, ont voulu annihiler absolument toutes les résistances françaises. Et cette volonté d'anéantissement était complètement nouvelle. On était rentrés dans une nouvelle forme de guerre. Oui, c'est une guerre qu'on aurait aimé ne jamais connaître, mais enfin, bon, on était dans une sorte de guerre totale et jusqu'au bout, d'une certaine manière. Et qui ne tient pas compte des résultats sur le terrain. Ce n'est pas pour défendre le XVIIIe siècle, mais autrefois, quand on avait perdu une bataille, on l'avait perdue. Là, on l'a perdue, mais tant pis, on recommence le lendemain matin. Et vous savez pourquoi ? Vous l'avez un petit peu dit, mais c'est que Falkenheim il s'entête parce qu'il est menacé dans son poste. Vous avez dit qu'il y a Hindenburg qui est en train de... Oui, qui est là, bien sûr. Qui le conteste, qui disent, mais il faut d'abord attaquer... Ça commence à être la discorde au sein de l'état-major allemand. Oui, exactement. Et donc, il lui faut une victoire. Et c'est pour ça qu'il s'entête, s'entête. Et puis, à un moment donné, il sera remplacé. Est-ce qu'à Verdun, aujourd'hui, Sophie Laurent, on est conscient d'être dépositaire d'une mémoire très particulière ? Ah oui, je crois. Même si la ville a envie qu'on ne parle pas que de la bataille et que de toutes les... Oui, parce que c'est une ville qui a une très, très riche histoire. Absolument. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette ville n'a pas été détruite par la bataille de Verdun. Moi, ça m'était... Ma grande surprise la première fois que j'y suis allée en reportage, c'est qu'il existe un vieux Verdun, la cathédrale est très belle, il y a un archevêché du XVIIIe siècle, le Splendide, qui est devenu un centre mondial de la paix, d'ailleurs. Tout un programme qui montre que Verdun veut passer à une autre étape. Et puis, il y a des jolis bords de Meuse où on peut flâner, surtout l'été, d'ailleurs, parce que l'hiver, c'est un petit peu plus rude. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vu l'aplatissement du plateau, si j'ose dire, où a eu lieu le champ de bataille, qui a servi de champ de bataille, la ville elle-même a été finalement assez peu détruite. Enfin, moins que la propagande française l'a laissé entendre pour nourrir le mythe d'une ville martyr. Bien sûr, bien sûr. C'est tout le secteur dont il faudrait parler. Bien entendu, c'est ce que vous faites, d'ailleurs, dans ce numéro spécial. Hubert, pour en finir avec ses affaires de comptabilité morbides, nous demande si Verdun était la bataille la plus longue et la plus meurtrière de l'histoire. d'abord, il faut savoir ce qu'on appelle bataille pour résumer les choses et sans doute à des fins d'ailleurs de propagande. On a parlé de la bataille de Verdun. En fait, c'est une infinie succession de batailles. Donc, on ne peut pas comparer ça avec les petites batailles qui duraient deux ou trois heures. autrefois, la somme, nous dites-vous, a fait de toute façon plus de morts. Et puis, alors après, sous la Seconde Guerre mondiale, il y a eu notamment le siège de Stalingrad qui a fait un million de morts, cette fois, ça ne parle pas de pertes, un million de morts dont 250 000 civils environ. Donc, il y a eu encore pire, si je puis dire. Alors, revenons à l'organisation de cette bataille, Jean-Yves Le Nahour. Comment est-ce que ça se passe ? L'État-major allemand a décidé de reprendre l'offensive. C'est ça, l'histoire. On est à la fin de l'année 1915 et il faut tourner la page d'une certaine façon. Oui, alors au sein de l'État-major allemand, il y a deux écoles. Justement, il y a Hidenbourg et Ludendorff et puis de l'autre côté, Falkenhay. Et il y a ceux qui veulent continuer à frapper les Russes, à vaincre les Russes et puis à rester sur la défensive à l'ouest. Et ceux, au contraire, les Occidentaux, comme on les appelle, qui veulent donner un coup de massue à l'ouest et Falkenhay n'en fait partie. Et donc, vous l'avez dit, vous avez expliqué que ce serait intéressant de faire un abcès de fixation, un endroit fort, symbolique en tout cas du Front français, Belfort ou Verdun. Et effectivement, on s'aperçoit que finalement, l'intérêt, il est peut-être plus politique, moral, symbolique pour les Allemands que militaires. Puisqu'après tout, prendre Belfort ou, comme on l'a décidé, prendre Verdun, ce n'est pas mettre fin à la guerre. C'est simplement créer un choc chez les Français. Parce que si les Français, ils croient à l'époque, ils ne savent pas qu'on a désarmé les forts, comme vous l'avez rappelé. Eh bien, si les Français croient que Verdun, c'est la position la plus fortifiée et la plus forte de leur front, ils seront abattus d'apprendre qu'en trois jours, cette position est tombée. Voilà. Donc il y a des symboles. On veut faire tomber des symboles. Sauf que ça ne marche pas aussi bien qu'on aurait pensé. C'est ça qui va surprendre les Allemands eux-mêmes. Eh oui, un million et demi d'obus en une seule journée. C'est absolument fou. Quand on le dit comme ça, ça paraît, mais c'est un déluge sans aucun précédent, là, pour le coup. C'est transformer le monde en enfer absolu. Il n'y a plus de tranchées. Un million et demi d'obus. Il n'y a plus que des trous d'obus. Et vous avez parlé de Drian, du bois d'écor qui est à l'extrémité. Mais ça m'attraque tellement, si vous voulez, qu'il y a des soldats qui finissent par s'endormir. Parce que c'est la dernière parade du cerveau pour ne pas devenir fou. Il y a un bruit. C'est un bruit. C'est un enfer. On voit dans le bois d'écor, vous avez parlé de ce barrage roulant qui arrive sur les soldats. les arbres volent devant les soldats. Et ils voient arriver ce barrage roulant sur eux. Ils étaient 1300 à 7h du matin. À 16h, ils ne sont plus que 400. Et le lendemain, ils sont 110. Oh mon Dieu. Oui, ça paraît complètement... C'est un sacrifice quasiment absurde. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se demande, et ça, ça va être encore plus vrai, plus on va avancer dans le conflit avec ces assauts et ces contre-assauts, on se demande à quoi servent ces attaques puisqu'elles n'ont pas sur le terrain des faits concrets, Sophie Laurent. Il y a une volonté politique de tenir coûte que coûte qui se manifeste dès le 24 février. Défendre, tenir. Et ce n'est pas seulement Joffre, c'est aussi Aristide Briand, président du Conseil, qui, voyant aussi le malaise de la population essentiellement parisienne, qui se rappelle la bataille de la Marne, qui a peur d'une percée des Allemands à cet endroit-là. Et donc, les ordres sont tout de suite donnés de tenir coûte que coûte la rive droite de la Meuse. Et ce qui est un peu absurde parce qu'il y avait un autre plan militaire qui pouvait très bien tenir en se repliant de l'autre côté. Mais à ce moment-là, et ce n'était pas déshonorant, mais à ce moment-là, la ville tombait. Et ça, dans l'imaginaire, enfin dans la mentalité des politiques de la population et des militaires, c'était difficile à admettre. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a piétiné et on a tenu coûte que coûte au prix de milliers de vies. Alors, on a parlé un peu de Falkenhayn et de son remplaçant Hindenburg. Du côté français, il y a le général de Castelnau, le général Pétain, le général Nivelle. Nous y venons dans un instant. Sur Europe 1, vous l'avez compris aujourd'hui, nous vous parlons de cette bataille très meurtrière Verdun 1916 avec vos invités Franck Ferrand, Sophie Laurent, grand reporter, chargé des dossiers Histoire à Pèlerin avec ce hors-série 1916 Verdun, la bataille en kiosque depuis hier. Et puis, Jean-Yves Le Nahour, docteur en histoire et auteur entre autres de 1916 L'Enfer paru chez Pèlerin et auteur d'une BD Verdun avant l'orage avec les dessinateurs Marco et Olgadeau paru chez Bambou Édition. Vous savez que lundi, le 22 février, on va rouvrir le mémorial qui avait été fermé pour des travaux de modernisation, d'agrandissement, etc. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est évidemment de se rendre à Verdun. Il y a des émotions qui ne peuvent pas être transmises autrement que par la présence sur les lieux. C'est vraiment une visite que je ne peux que vous engager à faire. Il y a un circuit du souvenir dans votre numéro spécial Sophie Laurent et des photos de Stéphane Compoint qui nous montrent Verdun comme on ne l'a jamais vu. Oui, tout à fait. Stéphane Compoint s'est fait une spécialité d'attacher son appareil photo à un ballon qui lui permet de prendre des photos vues. Il a fait de très beaux monuments. Parce qu'il peut en plus aller à l'intérieur des monuments. Contrairement avec les drones qui sont plus dangereux. et il a pu survoler donc faire survoler à son appareil photo les principaux monuments commémorants. Et le dessin du champ de bataille apparaît parce que évidemment depuis 100 ans la végétation a repris ses droits mais grâce à ces images on voit très bien à quoi ressemblait le fort de Douaumont et à quoi ressemblait le paysage troué de multiples cuvettes laissées par les obus. Un paysage qui a été tout simplement bouleversé par ce qui s'est passé. C'était lunaire. Bien sûr. Laurence me fait amicalement observer que dans la Meuse la veuvre ça se prononce Wavre me dit-elle sur place dont acte chère Laurence. Et Michel de Castelnau qui doit descendre directement du général du même nom me fait observer que la défense de Verdun ne pouvait se faire sur la rive gauche de la Meuse celle-ci étant moins élevée que la rive droite ça eut donné un atout supplémentaire à l'artillerie allemande et c'est pour cela que le général de Castelnau muni des pleins pouvoirs par Joffre décida de réorganiser cette défense dès le 25. Alors justement j'étais hier en compagnie de Patrick de Gmelin et j'en ai profité puisqu'il est le biographe de Castelnau pour lui demander quel a été le rôle précis du général de Castelnau dans cette affaire. Il était très important puisqu'il est à l'époque chef d'état-major du général Joffre qui n'est pas encore maréchal et ça se passe mal à Verdun on le sait depuis longtemps et un soir il discute avec Joffre et il se demande comment orienter la bataille le secteur fortifié de Verdun ce qu'on appelle le SFV est sous le commandement du général de Langue de Carie et ça ne va pas. Castelnau retourne dans la soirée il est à Chantilly il quitte l'hôtel du Grand Condé où est l'état-major il rentre dans sa villa il étudie les plans et en pleine nuit il se dit pour donner les ordres qui vont bien il faut aller sur place il retourne donc à l'hôtel de Condé Annette de Caen est là je crois que c'est le commandant de Galbert grand-père du futur général de Galbert et il demande à voir Joffre mais Joffre à cette heure-ci il dort et quand Joffre dort on ne le réveille pas Castelnau insiste et demande l'autorisation de partir pour Verdun sur l'heure et il reçoit l'autorisation par un petit papier qui est passé sous la porte et qui donne les pleins pouvoirs il part donc avec les pleins pouvoirs il peut faire ce qu'il veut il est en quelque sorte le chef de l'armée il part donc dans la nuit tempête de neige épouvantable son chauffeur réussit à atteindre le PC où se trouve le général de Langue de Carie et Castelnau l'interroge et l'interroge de telle manière qu'il le laisse un petit peu de côté le Langue de Carie a l'impression d'être vraiment exclu de ce qui va se passer et c'est en réalité ce qui va se passer et à l'époque Castelnau donne l'ordre de nommer un chef donc il écarte de Langue il décide de lui-même de nommer le général Pétain Pétain qu'il n'apprécie pas particulièrement et ça durera d'ailleurs bien au-delà et il envoie chercher Pétain Pétain est en train de compter fleurette à une dame et l'officier qui est en pleine nuit parce que tout ça se passe en quelques heures arrive dans l'hôtel où le général Pétain est descendu voit une paire de bottes une paire de bottines devant la porte il va faire ouvrir la porte en frappant et Pétain dit bon je viendrai demain matin non 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 le général de Castelnau veut que vous veniez immédiatement et Pétain remet ses bottes part à l'état-major rencontre Castelnau qui sur un manifold lui donne l'ordre de prendre le commandement du secteur fortissier de Verdun et c'est donc lui c'est ce qui s'appelle rendre à César ça exactement donc l'ordre de nommer Pétain de nommer Pétain c'est Castelnau tout à fait régulièrement puisqu'il est muni des pleins pouvoirs par le général Joffre et ça c'est une chose qu'on dit peu ou mal et je pense qu'il faut le rétablir et quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps s'il n'y avait pas eu Castelnau il n'y aurait pas eu Pétain sans doute toute la suite c'est assez étonnant cette version puisqu'on a l'habitude de lire que c'est Joffre qui nomme Pétain en fait c'est avec les pleins pouvoirs Castelnau qu'il nomme Jean-Yves Le Naur en fait ce que fait Castelnau d'essentiel quand il arrive à Verdun c'est qu'il ordonne de se défendre sur la rive droite vous l'avez rappelé tout à l'heure Douaumont finalement avait été évacué et les troupes étaient en train de reculer pourquoi ? parce que l'angle de Carie qui commandait le front du centre parce que le général R qui commandait la région de Verdun considérait que c'était foutu que la rive droite de la Meuse était foutue et donc on n'avait plus qu'à se reporter derrière la Meuse et à arrêter les Allemands derrière la Meuse mais Castelnau il arrive il y avait les renforts qui étaient déjà là et on ne les laissait pas passer sur la rive droite parce qu'on se disait mais si on les laisse passer le 20ème corps les Allemands vont bombarder les ponts et vont se retrouver prisonniers avec leur canon et Castelnau lui prend la responsabilité de faire passer le 20ème corps donc c'est ça véritablement cette décision du 25 février Pétain lui par Joffre il a reçu la mission de défendre le secteur sur la rive gauche et c'est Castelnau qui sur un coin de table avant minuit lui dit non vous allez prendre tout le secteur y compris la rive droite c'est à dire que c'est Castelnau qui a décidé qu'on se battrait Castelnau a donc montré les dents ce jour là il demande à Pétain d'agir tous azimuts quel va être le rôle essentiel de Pétain dans cette histoire vous savez la bataille de Verdun n'est pas une bataille stratégique c'est une bataille où on alimente c'est à dire qu'on envoie des soldats il faut un logisticien en fait c'est ça c'est pas une bataille où un grand génie il n'y a pas de manoeuvre voilà donc ce que fait Pétain et vous l'avez rappelé tout à l'heure c'est la fameuse Noria c'est à dire qu'il faut alimenter la bataille par la voie sacrée par ces camions qui peuvent apporter 20 000 hommes par jour qui roulent par choc contre par choc qui sont pleins d'hommes à l'aller et puis qui sont vides ou de retour ou alors qui remportent justement ceux qui redescendent qui sont tout crottés blessés etc donc c'est 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 une organisation Pétain mais ensuite Pétain il a commandé seulement deux mois à Verdun on a toujours tendance à le présenter comme un vainqueur de Verdun mais Nivelle a commandé sept mois et demi à Verdun et Pétain n'a commandé que deux mois il faudrait quand même rappeler ça il faut relativiser donc un peu oui et ensuite si Pétain a été éloigné c'est parce que Joffre a vu qu'il commençait à être populaire et donc il l'a un petit peu promu pour l'éloigner et il a donné le commandement à Nivelle et c'est Nivelle qui à la fin de l'année 1916 vous avez rappelé la reprise de Douaumont la reprise de Vaud et c'est Nivelle qui était considéré comme le vainqueur de Verdun en décembre 1916 alors ça ce sont les grands personnages si je puis dire mais il y a aussi les petits Sophie Laurent auxquels vous vous attachez et il y a un article de Philippe Demnet qui s'appelle Moi Achille Bardin j'ai vécu l'enfer et là on entre dans la réalité si je puis dire de la bataille tout à fait mais il se trouve qu'il y a deux ans un de nos lecteurs âgé de 89 ans et qui est d'ailleurs décédé depuis nous a confié le journal tenu par son petit enfin grand cousin plus exactement puisqu'il était deux générations plus vieux Achille Bardin et cet homme tonnelier dans le Bordelais a vécu les quatre ans de guerre même les cinq ans parce qu'ils n'ont pas été démobilisés tout de suite et il est allé partout y compris à Verdun bon comme 70% des soldats français mais on a décidé de publier son journal parce qu'il nous a semblé symptomatique de ce que vivait le poilu lambda et son récit il a été brancardier à Verdun est assez typique en fait de l'horreur au ras de la boue je dirais il faut dire que c'est que pour tous ces hommes du rang Pétain avait quand même une aura extraordinaire vous le traitez d'imposteur dans Historia vous Jean-Yves Le Nau c'est à dire qu'on a construit un mythe autour de Pétain voilà il a vaincu etc c'était le nouveau carnot voilà je rappelle effectivement qu'à la fin de l'année 1916 c'était Nivelle simplement Nivelle a été effacé de notre mémoire parce qu'il est le vaincu du chemin des dames et donc ensuite Pétain a pu s'imposer et ensuite ça a été une telle propagande etc ensuite je veux dire dans ce dossier d'Historia qui nous a aussi causé beaucoup de courriers et bien je veux dire aussi que la gloire de Pétain qui a lieu en mars les articles de journaux qui vont vanter Pétain etc et qui vont construire sa légende c'est une gloire qui est très médiatique et qui est très politique pourquoi ? parce que les politiques les parlementaires les journalistes et bien critiquent Joffre ils veulent qu'on se débarrasse de Joffre et pour se débarrasser de Joffre on chauffe la place d'un remplaçant il faut toujours avoir le contrepoids le contrepoids et c'est pour ça que Joffre il a bien compris c'est pour ça qu'il éloigne Pétain et voilà qu'il fait revenir Nivelle c'est aussi parce que Pétain à ce moment-là à Verdun comprend l'intérêt de la médiatisation au début il n'aime pas trop les journalistes mais là il découvre l'intérêt d'être un peu sur le devant de la scène il va faire venir deux écrivains dans son état majeur on parle beaucoup de ce numéro exceptionnel de ce numéro hors série de Pellerin bien entendu nous sommes en partenariat aujourd'hui je viens de dire un mot d'Historia il faut dire que Figaro Histoire aussi consacre un numéro à Verdun on va beaucoup parler de Verdun dans les temps qui viennent et pour cause c'est quand même la moindre des choses cent ans après et si j'en crois vos messages vous êtes très nombreux à nous dire rendons hommage n'oublions pas pensons à tous ceux qui sont tombés etc. je pense que c'est la première chose à faire évidemment au-delà du travail d'histoire il y a un devoir de mémoire bien entendu alors un petit mot justement sur les hommes on a parlé de cet instituteur on a parlé de ce monsieur là je disais un mot d'Ulysse Lenin par exemple qui va tout seul qui va tout seul prendre le fort Douaumont si je puis dire c'est-à-dire que c'est une espèce de héros invraisemblable qui descend à l'assaut au moment où on va reprendre Douaumont il y a des héros qu'on met en avant peut-être pour donner du moral aux troupes c'est peut-être ça et il y a aussi par exemple le commandant Rénal qui défendait le fort de Vaud avec là on a vanté la résistance de ces soldats de Vaud qui étaient encerclés par les allemands qui ont tenu pendant une semaine sans boire avec le dernier pigeon c'est connu cette histoire du pigeon vaillant c'est mon dernier pigeon écrit le commandant Rénal venez à notre secours nous n'en pouvons plus c'est mon dernier pigeon on peut dire que d'une façon générale on a écrit la légende en même temps presque au moment même en même temps que les événements arrivaient surtout qu'il y avait la honte de la chute du fort de Douaumont à effacer on a vanté Rénal et la défense de Vaud replongé dans ces combats nous dit Benoît Fidelin dans l'éditorial de ce beau hors-série de Pèlerin c'est à 100 lieues de toute gloriol rendre hommage à la volonté et à la souffrance des soldats broyés dans la première bataille symbolisant la guerre industrielle ce que nous avons fait disait encore Maurice Genevoix c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes et nous l'avons fait Au cœur de l'histoire Retour aux origines Et aujourd'hui Franck une question de Claude sur le site internet europe1.fr Pourriez-vous revenir sur l'origine des sous-marins ? Oui alors évidemment on a tous à l'esprit ce dessin de Léonard de Vinci qui présente des plans d'un sous-marin de guerre mais on est totalement dans l'imaginaire là bien entendu c'est en 1624 je dis bien 1624 que le hollandais Cornelius van Drebbel développe un premier sous-marin de bois et de cuir qu'on manœuvre avec des rames il peut descendre à 5 mètres de profondeur il a été testé dans la Tamis devant le roi Jacques Ier il sera utilisé quelques années plus tard pour tenter de détruire la digue vous savez cette grande digue que Richelieu avait fait bâtir au moment du siège de la Rochelle son succès alors en 1776 donc quand même 150 ans plus tard on est au début de la guerre d'indépendance américaine David Bushnell met au point le premier sous-marin de combat qu'on appelle le Tartel ça ne s'invente pas c'est ensuite encore un siècle plus tard qu'on va avoir les premiers sous-marins effectifs on en parle beaucoup en 1870 dans 20 milieux sous les mers évidemment de Jules Verne et bien entendu c'est lors de la première guerre mondiale que les sous-marins vont devenir significatifs d'un point de vue militaire avec l'emploi d'environ 250 sous-marins de combat on avait raconté ici même à plusieurs reprises je crois l'affaire du Lusitania notamment mais ce n'est qu'une des très très nombreuses histoires de sous-marins de la première guerre mondiale alors justement pour ce qui est de la première guerre mondiale Jean-Yves Le Nahour a fait paraître chez Perrin 1916 il y avait eu 14, 15, 16 il y a 17 qui est déjà sorti on attend 18 bien entendu donc 1916 de Jean-Yves Le Nahour sous-titré l'enfer chez Perrin